On a fait un petit concours, je vous le rappelle, voilà, c'est un artiste, un dessinateur et tout. Remontrez ses œuvres si vous les avez, parce que je ne suis pas sûre que cela soit terrible. Vous avez ou pas ces dessins, ce qu'il fait ou pas Mathieu ? Mathieu est un artiste, il est arrière-gauche de Montpellier, de l'équipe de France et accessoirement, c'est un dessinateur, mais plus avec ce que je comprends, avec les tablettes, c'est un homme du turçu. Voilà, donc petit concours, on va voir ce que ça a donné. Non, mais tu me joues en premier. Bon, ben voilà, moi j'ai fait ça, on le voit ou pas ? Moi j'ai fait ça. Ah ben d'accord, merci, attendez. Voilà, ben d'accord, je vois que ça remporte un franc succès. Donc qui a gagné, c'est Mathieu ou c'est moi ? Mathieu ! Mathieu ! Mathieu ! Et là c'est un match nul, voilà. Ah on va dire ça, ça me va. Magnifique, il nous a fait l'expresso et tout, on va le garder au bureau. Ok ? Allez, bon, il n'y a pas de soucis. Vas-y, on embarque. La question du jour, tu as bien l'NBA ? Oui, j'aime bien. Oui ? J'aime bien, j'aurais bien aimé y jouer. Ah ben oui, en plus t'es grand et tout, quel poste ? Meuner, c'est pas mal. Ouah, 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 cette nuit c'était le Martin Luther King Day. Gros match entre Cleveland et Golden State avec une victoire, mais une fessée même des Warriors. La question du jour du coup, c'est celle-ci. C'est celle qu'on pose à nos téléspectateurs depuis ce matin. Comment battre les Warriors de Stéphane Curie ? Voilà, vous avez répondu avec le hashtag L'Expresso. C'est quoi la réponse ces gars en régie ? Les Spurs, voilà, mettre les Spurs sur leur route. On est pro-français, on reconnaît le côté un petit peu chauvin, voilà. Je suis d'accord. Franchement, pour l'instant, sur la saison, ils ont fait une grosse première partie de saison. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des Warriors parce qu'ils étaient un vaincu jusqu'à un certain temps. Mais si on regarde maintenant le ratio, les Spurs sont pas très loin du tout. Bon, ils se jouent, ils sont là, quoi. Et bien là, NB, on en parle justement tout de suite dans l'événement du jour. Salut Charles ! Ouais, ouais, regarde ! Vous faites pas ça en équipe de France, hein ? Ça c'est trop compliqué, on va faire simple, hein ? On va retourner, je vais te faire marcher, je suis désolée. Ouais, pas de souci. Donc on va retourner, moi je voulais finir mon dessin, mais... Oh, c'est pas obligatoire. Hé ! C'est vachement faux ! Non. Donc évidemment, on commence par le choc de la nuit que tout le monde attendait. C'était celui entre Golden State et Cleveland. Oui, choc qui n'avait de choc que le nom. En fait, les Cavaliers de notre ami Lebron James se sont fait littéralement exploser. Il n'y a qu'à voir sa tête à la fin de la rencontre, lui et ses petits copains. On va voir Kevin Love qui n'est pas ravi, ravi non plus. Et pour cause, à la Quicken Loans Arena, les Warriors de Stephen Curry ont offert une véritable démonstration offensive. et donc éparpillé ses caves, complètement dépassés dans le sillage du MVP. Les Warriors menaient d'ailleurs déjà de 26 longueurs à la pause, 70 à 44. Et ça a continué avec 35 points à 12 sur 18. Le MVP a montré la voie, bien aidé par André, Igo Dalla, 20 points. Et Draymond Green, 16 points, 10 rebonds. Côté Cleveland, rien n'a fonctionné. A l'image de Lebron James, meilleur marqueur des siens avec seulement 16 petits points. Bref, les Warriors ont littéralement corrigé leur grand rivaux. à l'arrivée, ça donne 132. A 98, c'est dur, une correction parfaitement résumée par Xavier Vaution. Et Jacques Monclin, regardez et surtout écoutez. Dernière minute du troisième carton, Steph Curry. Oh, mais c'est pas vrai, mais arrêtez-le. Il vous énerve. Il y a 40 points. Oui, c'est énervant parce que c'est pas possible d'être aussi fort. Non, mais sérieusement, à un moment, on n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Le gars est dégoûté, Lebron James. Bon, si ce choc entre Cleveland et Golden State n'a pas été à la hauteur à nos espérances, il y a eu plein d'autres matchs durant ce Martin Luther King Day. C'est dur à enchaîner. Je ne maîtrise pas encore très bien l'anglais. Première rencontre d'ailleurs au programme, c'était les Knicks face aux Sixers. Les New York Knicks face aux Philadelphia Sixers. A priori, pas le match de la soirée. C'était le premier, c'était une sorte d'amuse-bousse. Et pourtant, ça a été l'un des plus spectaculaires. Alors en fait, au Madison Square Garden, les Knicks et les Warriors et les Sixers se sont rendus coup pour coup pendant quatre cartons. Là, c'est Christophs pour Zingis pour les Knicks. Jalil Okafor pour les Sixers. Résultat à trois secondes de la fin. Il n'y avait que trois petits points d'écart. Et c'est là qu'est entré en jeu le fameux franchise player à New York. C'est Carmelo Anthony. Trois points. Bim, c'est dedans pour arracher la prolongation quasiment au buzzer. Première prolongation. Et cette fois, c'est les Sixers qui vont s'en sortir au buzzer grâce à Covington. Deuxième prolongation. Cette fois, pas de tir au buzzer. Carmelo Anthony et ses copains vont plier l'affaire rapidement. Anthony qui termine d'ailleurs à 19 points. Et à l'arrivée, les New Yorkais finissent par faire plier Philly 119 à 113. Autre belle affiche, autre gros match qui était à suivre cette nuit sur Binsports. C'était Détroit face à Chicago avec un Pogazol décisif. Oui, pas de joie à Kim Noah qui était toujours blessé. Mais il y avait Pogazol. Pogazol qui a réalisé un match parfait ou presque. Ça existe. 31 points, 12 rebonds, 3 passes, 3 contre. Il était littéralement au four et au moulin. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est son bilan au shoot à Détroit. L'aîné des frères Gazzol a réussi un très joli 13 sur 18. Largement suffisant donc pour permettre à Chicago de l'emporter à l'extérieur. 111 à 100. Pogazol, incroyable cette nuit. Mais je crois que pour le MVP de la nuit, vous avez quelqu'un d'autre à nous proposer. Oui, Walker. Pas le Texas Rangers. Kemba Walker, le meneur des Charlotte Hornets. C'est opposé au Jazz d'Utah avec Rudy Gobert. Rudy Gobert qui a signé un double-double. Malheureusement, en face, je vous le disais, Kemba Walker, 52 points. Tout simplement le record de la franchise appartenant à Michael Jordan. Il aura utilisé les deux prolongations pour réussir ce total. Mais bon, c'est pas mal. Et ça permet surtout à Charlotte de s'imposer 124 à 114. Enfin, avant de voir les classements, l'action de la nuit. C'est pour Demar de Rosanne, l'aillier de Toronto. C'était face au Brooklyn Nets. Il a inscrit 30 points et surtout sorti une action jordanesque, je dirais. D'accord, on regarde. On lui laisse le quart de terrain face à Bogdanovitch. Oh ! Il nous régale ! Il nous régale, Demar de Rosanne. Deux points, plus la faute. Le hang time, on a d'abord cru qu'il allait au dunk. Et finalement, il a eu la bonne aide. Alors, je ne sais plus qui il a. Il passe dessous. Votre équipe, vous, je crois que c'est les boules, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Joachim Noah, vous l'avez déjà croisé ? C'est votre copain ou pas ? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais croisé non plus. Vous êtes pote avec d'autres Français ? Au basket, non. Pas spécialement. Je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. C'est parce qu'on voulait se servir de vous pour inviter d'autres... Dommage, je suis désolé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, le hang time, c'est très bien aussi. Le hang time, c'est très bien. Les résultats de la nuit, peut-être ? Oui, les résultats de la nuit, histoire de voir que Portland est allé s'imposer à Washington. Succès 108-98 des Blazers grâce à un très bon C.G. McCollum, 25 points à 6 sur 10. Longue distance, même fils de son côté, est venu à bout de la Nouvelle-Orléans. Et c'est un autre gazole, Marc, qui a arraché la victoire au buzzer. 120-99. Enfin, à noter le succès de Dallas face à Boston, 118 à 113. Et puis les Clippers qui ont dominé Houston, 140 à 132 pour ce qui est des classements. Peu de changements à l'ouest. Les Warriors continuent de faire la course en tête, mais vous le disiez, à l'est d'abord. On a commencé par l'est. Donc Cleveland, toujours devant, là aussi, tranquille, devant Toronto. Chicago et qui accuse un peu le coup. En bas, New York et Orlando qui se rapprochent peu à peu de Boston à l'ouest maintenant. Hop, on bascule à l'ouest. Et comme vous le disiez, San Antonio qui n'est pas très loin de Golden State. Seulement deux défaites d'écart entre les deux équipes. Derrière, ça se décante petit à petit. Oklahoma 3e, les Clippers 4e. Et en bas, Portland qui refait peu à peu son retard. Ça ferait une belle affiche pour les finales. Ce serait cool, ça. Ce serait une très belle affiche. Et avant de se quitter, juste pour vous rappeler que pas d'NBA extra aujourd'hui. À la place, un grand zap de cette fameuse Martin Luther King. Et l'occasion de découvrir, on a deux nouveaux commentateurs. Adiolala et Erwan Abotret. Magnifique duo. Perso, je suis fan. Vous allez vite comprendre pourquoi. Il saine de l'oreille. Je ne suis même pas sûr qu'il ait du sang. Il doit avoir du sang vert. Un mutant, c'est Zaza Pachulia qui fait une grosse grosse saison. Alors on s'excuse pour tous ceux qui ont des partiels de main, des contrôles de maths. Tous ceux qui doivent se lever à 8h du matin. En même temps, si tu y as ce qu'heure-ci, c'est que tu les as déjà raté. Un point de plus dans l'escarcelle de Dirk Nowitzki. Alors, dans l'escarcelle. Je suis dans le chant lexical du Seigneur des Anneaux. Le dernier qui l'a dit, je crois que c'était Léon Zitrone à Interville. Des génies. Je ne suis pas sûre qu'on les garde. Je ne sais pas si c'est du mal ou du bien. Vous avez Xavier Vosion FX, François-Xavier Houllé et Thomas Viches qui commentent aussi la D1. C'est pas mal non plus. Oui, c'est dans le même sens. Si on sortait les petites punchlines, ce serait pas mal. Vous allez regarder maintenant la NBA sur Binsport ? Le problème, c'est les horaires. C'est surtout ça. Après, moi, j'aimerais bien regarder. Il y a les replays. Oui, j'ai le redit par 11h. Oui, mais il y en a qui travaillent à 11h. Oui, c'est vrai. On a presque gagné un téléspectateur pour la NBA. Non, mais j'essaie de suivre dès que je peux. Vous avez dit toute la vérité avec la vérité jusqu'à maintenant ? Je le jure. Eh bien, vous allez continuer parce que c'est une telle ou vérité avec moi. Je vous fais remarcher encore. Avec la petite musique qui fait peur. Vous faites pas mal parce que j'ai pu me faire gronder par Patrice Canaillé. Je vous en prie, très chère. C'est là où on passe aux choses sérieuses. Tu t'es déjà servi de ta célébrité pour Pécho ? Non. Il a regardé sur le côté. Non, non. Non, vraiment pas. Déjà, je ne m'estime pas vraiment célèbre. Donc, non. Ah, Montpellier, quand même. Comment ça s'appelle la boîte à Montpellier, là ? Je n'ai pas de dossier. Le Hit. Le Hit, oui. Je pense, genre, je n'y vais jamais. Non, non, parce qu'avant, il y en avait une autre qui n'était plus connue, mais elle a fermé. D'accord, OK. Petite copine ou pas ? Oui. Ah, pardon. Il y a une petite copine depuis l'année dernière, en fait. Ah, d'accord. Elle s'appelle comment ? Sandra. Coucou, Sandra. On lui fait des gros bisous. On s'occupe bien, ne t'inquiète pas. Bah, du coup, le truc d'artiste, ça marche avec les filles ? C'est comme ça qu'avec Sandra... Non, non plus. Non ? Tu n'as pas fait un dessin ? Non. Non, même pas un petit mouton ? Non, rien du tout. Question de Christiane Gray sur Twitter. Mettez-vous sur lui. Je ne veux pas qu'on me... Non, non, non. Est-ce que tu tires fort ? Je suis désolée. Ce n'est pas moi qui écris ça. Ce n'est pas à moi d'en juger. Très bonne réponse. Plus sérieusement, tu n'es plus rock ou coulette ? C'est les mascottes du Mondial 2017. Très bon jeu de mots. Coulette, j'aime bien, il a mon style. Coulette, oui, il est stylé. C'est le plus sympa des deux. Qui a la pire des gaines à Montpellier ? Désolé, Vincent Gérard. C'est le pantalon, là, jusqu'en haut, là. Ça, ça va encore, si avec ça. Ah, d'accord. Tu connais quoi ? Non, non. Ok, ok, on ne touche pas aux vêtements. En équipe de France ? C'est plus compliqué. Je ne sais pas. Il y a encore Vincent Gérard, donc je peux dire Vincent Gérard. Très bien, il prend cher ce matin, Vincent Gérard. Salut à toi. Non, mais je l'aime bien. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi ? La téléportation. Truc de flema. Mais ça marche, c'est très bien. C'est pas vrai. Si tu avais une DeLorean comme Marty McFly, tu changerais quoi dans le passé ? C'est la même question. En même temps, il est jeune. Il ne sert à rien, je ne sais pas du tout. 24 ans, c'est ça ? C'est difficile, là, comme ça, je ne sais pas. Bon, d'accord. Tu réfléchis et quand tu reviens la prochaine fois, tu réponds à la question. Ça marche. C'est quoi ton pire défaut ? Impassion, je dirais. Tu as plus grande qualité ? Je suis gentil. Qu'est-ce que tu détestes faire ? Qu'est-ce que je déteste faire ? Me lever le matin. Je suis désolée pour ce matin. C'est vraiment grave. Quel est le numéro le plus connu dans ton téléphone ? Toujours dans la même perspective de rechercher des invités pour la suite. Le plus connu ? Je dirais Karabatic. C'est pas mal. Nico et Lucas ? Oui. Lucas, il faut qu'on fasse venir, il n'est pas venu encore. Il faut lui dire. Faire un petit texto, ce serait sympa. Je lui dirais. Si tu étais un autre sportif, tu serais qui ? Qui est encore en activité. Ou pas, comme tu veux. J'aurais bien aimé être Michael Jordan. Ah, ça, c'est la classe. Si tu étais une femme qui est encore en activité. Vraiment, je n'ai pas spécialement envie d'être une femme. C'est pourtant génial d'être une fille. Oui, tant mieux pour vous. D'ailleurs, chaque grand homme, il y a une grande femme. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais je suis très bien comme je suis. Normalement, tu aurais dû répondre Sandra, ça aurait été une très bonne chose. Non, elle aurait su que je suis un mytho. Le gars n'est pas un coin, c'est une révélation. Enfin, question la plus importante, est-ce que tu aimes bien manger ? Oui, j'aime bien manger. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va parler tout de suite. Mais attendu, nutrition et tout, on passe à table. Il n'y en a qu'un Rémi. Salut Rémi. D'accord, ok. Salut Rémi. Quand même. Oui, ils ont un peu de retard ce matin à l'allumage. Tu peux rester assis tranquillement. On ne va pas solliciter trop ton genou. Fais attention à toi. Ça va, ça va. J'ai promis à Patrice et à Suzy. D'accord. Donc du coup, notre retraiteur sportif qui va faire un diagnostic de ce qu'il faut que tu manges. Oula, ça commence mal. Alors, on va d'abord commencer avant de parler de diagnostic. On va peut-être parler de cuisine. D'abord, savoir est-ce que toi, la cuisine, c'est quelque chose que tu aimes faire ? Est-ce que le soir, est-ce que c'est toi qui cuisine ? Pas toujours, mais après, je n'ai pas de problème avec la cuisine en soi. Le problème, c'est que quand on doit cuisiner, c'est parce qu'on a faim. Et quand j'ai faim, j'aimerais manger tout de suite. C'est ça le problème. Voilà, vite, ok. Du coup, donc là, tu rentres dans une période, tu as une phase de réaclitisation. Comment tu abordes cette période au niveau de la nutrition ? C'est une période particulière pour toi ? Tu as changé les choses ? Non, je n'ai pas changé spécialement. J'essaie de manger aux mêmes horaires, ça, c'est important. Et puis, j'essaie de manger suffisamment parce que je me dépense beaucoup. Même si je suis blessé, on a une grosse, grosse activité dans la journée. Donc, j'essaie de manger en conséquence. Donc, tu n'as pas pris de poids pendant ta phase de blessure ? Alors, à la blessure, j'ai perdu du poids. Du muscle, en fait ? Voilà, beaucoup de muscles. Après, je ne suis pas trop du type à prendre beaucoup de gras. J'ai de la chance. Donc, voilà. Mais j'ai repris le poids que j'avais perdu, mais pas en plus. Je n'en ai pas pris en plus, par rapport à avant. Ça s'est équilibré assez facilement. Voilà. Et là, du coup, sur une phase de reprise à venir, tu vas commencer à manger un petit peu plus ? Tu vas rééquilibrer ? Ça, je ne sais pas. Ça dépend. Je le ressens, en fait. Ça dépend. Il y a des moments où je vais sentir que j'ai plus faim que d'autres. Et donc, on verra. Je mange en général normalement, que ce soit le midi, le soir. Je peux me prendre un truc entre les deux. Mais je mange normalement avec le petit déjeuner aussi. Tu manges quoi ? Des pâtes. Ah, des pâtes. Voilà. Des pâtes avec quoi tout seul ? La valeur sûre. Non, ça dépend. Avec du poulet, de la viande rouge. Je mange aussi tous les féculents. Et après, j'aime beaucoup la viande, c'est vrai. Rémi, on voit souvent ça. À chaque fois qu'on en a un, ça fait toujours par des pâtes. Les légumes, c'est vrai que j'en mange moins. C'est souvent ce qui... C'est le problème. Mais en général aussi, le problème, c'est que je mange souvent les mêmes. Des haricots verts, des petits pois. Mais c'est vrai que je mange moins de légumes que des pâtes, c'est sûr. D'accord. Bon, ça l'a changé, je pense. Oui, tu vas voir. Parce qu'une fois que tu passes à la cuisine, après, tu vas te rendre compte que c'est hyper facile. C'est qui qui cuisine à la maison, juste pour savoir ? Ça m'arrive, moi. Oui, oui, sinon. Sinon, Sandra qui me cuisine. Ah, Sandra, donc elle habite avec toi. Très bien. Deuxième information. Non, elle vient cuisiner. Ah, vous savez encore ? Ah, donc elle n'habite pas avec toi, mais elle vient cuisiner. Sandra. Pas mal. Il va falloir qu'on parle. Tu vois, toutes les deux et tout. Non, mais c'est bon, ça fait combien de temps ? Nanana, hyper indiscrète. On ne sait pas. On ne sait pas. Secret. D'accord. Ça fait un moment déjà. Mais, ouais. D'accord. On va te peser ? Ouh là là. On va vérifier les informations pour savoir si c'est bon. De toute façon, on avait le point, je crois que j'avais dit 94 kilos, c'est ça ? Ah, non, mais ça, c'était avant. Ah, ça, c'était avant. Ça, c'est une... Oui, il faut y aller dessus, direct. On va quand même enlever parce que les baskets et tout, le jean, on enlève quoi ? 3 kilos ? 2-3 kilos, là ? Donc là, ça fait... Ça fait 18. Ouais, ce que j'avais. Ça fait 18. D'accord. Donc là, ça, ouais. Donc au poids de forme. Ouais, ça va. Petit diagnostic ? Ouais. Alors on est du coup sur un profil énergétique à 2900 kilocalories qui représente à peu près une période, on va dire, d'activité physique relativement modérée. Et on t'invite, quand tu vas reprendre ton activité sportive, potentiellement à manger un petit peu plus. Et surtout, essayer d'amener un petit peu plus de légumes. Et c'est l'objet de cette recette de cette semaine. J'ai une question, Rémi, parce qu'à chaque fois, je vois ça. Métabolisme, 71%, ça veut dire quoi ? La volume de base, c'est la dépense énergétique qu'on a quotidiennement. D'accord. En marchant. En marchant. 71%, c'est énorme. Exactement. Là, en l'occurrence, l'activité physique étant à zéro, parce qu'il y a peu d'activités, potentiellement, elle est plus importante. Et c'est pour ça que c'est dans ces périodes-là où on doit effectivement moins manger quand on est sportif. En tout cas, faire attention, parce qu'on a tendance à prendre du poids. En tout cas, pas mal de sportifs prennent du poids pendant cette période. Et moi, mon métabolisme, il sera à combien ? Il faudrait le voir ensemble. D'accord, ok, on va discuter après. Qu'allons-nous cuisiner ce matin ? Alors, on est sur un pote-au-feu de haddock. Moi, je ne me fais pas ça souvent, c'est clair. Tu vas apprendre après. Honnêtement, je ne me le suis jamais fait, ça c'est sûr. Non, mais généralement, ça fait peur quand on parle pote-au-feu, poisson et tout. Mais Clément, qu'on va les retrouver tout de suite, il te rend toujours le truc. Tu vas goûter après, c'est super. Mais c'est toi qui vas cuisiner de toute façon. J'en doute pas. On est parti ? Allez, on passe à table, c'est le game time. Ouais, j'adore cette chanson. The Weeknd. The Weeknd qui va faire la première... T'aimes bien la musique en plus ? Oui. Il va faire la première partie de Rihanna. J'ai appris ça ? Ouh là, alors non, j'aime bien la musique, mais alors je ne suis pas doué pour... The Weeknd, non ? Tu n'aimes pas ? Si, si. Ah, The Weeknd va faire la... Je croyais que c'était... Oui, The Weeknd va faire la première partie de Rihanna fin juillet. C'est la grosse info. Si vous avez des places pour moi, je les prends. Voilà. Chez vous, vous avez les ingrédients qui s'affichent en bas de votre écran pour pouvoir cuisiner en même temps que nous. Et ici, Mathieu ? Un peu froid ici, salut, Charles. Oh, bonjour. Si, si, il fait froid. Ah, mais on se met forcément le... Oh là là, je n'ai pas le poisson, je t'annonce. Ah, non, non. La dernière fois, j'ai mis une demi-journée avant. Si, 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 tout le monde fait. Non, mais moi, j'avais cuisiné, pas de problème. Mais la dernière fois, j'en avais plein les doigts, quoi. Ce que tu vas faire, c'est simple, c'est éplucher les châtelles. Tu vas te mettre là ? Ça s'éplucher les châtelles ? Oui, parce que Clément va te filer les infos pour la cuisine. Ok. Ouh là. Je vais me couper un dos, hein. Charles, tu gères les carottes ? Ok, je fais les carottes. Ok, 10 minutes, Clément, c'est énorme. Ah, 6 minutes, pardon, ouais, d'accord, je me dis que c'est ça. 6 minutes. Je rappelle juste les ingrédients. Bon, du coup, on s'accélère un petit peu. Donc on a des carottes, des pommes, choux, châtaignes, oignons, ail, et du haddock fumé. Tout ça se trouve dans le commerce habituel, hein. Ouais, ouais, le haddock qu'on trouve chez le poissonnier, il est déjà fumé. Je me demande quelle tête a le haddock, mais à mon avis, ça ne doit pas être... C'est de l'aigle fin. C'est un petit poisson comme le colin, on va dire. Ah, d'accord. Ça ressemble beaucoup. Alors, le technique, dis-nous ce que tu es en train de faire, Clément, là, ça fait quoi ? Là, on va préparer l'huile d'olive, l'oignon, on va mettre du chou. On fait le pot-au-feu, là, je l'ai fait en version rapide, parce que le pot-au-feu, normalement, c'est une quarantaine de minutes. Alors, donc... Pour que tous les légumes soient cuits, correctement. Ah, déjà, c'est 40 minutes. Non, 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 la petite technique de Clément, c'est qu'il pré-découpe les légumes, il les fait légèrement cuire à la poêle, et après, on les passe au bain-marie. Donc, on gagne un petit peu de temps, on n'est plus qu'à, quoi, 15 minutes ? Ouais, même pas, même pas, du coup, là... Ah, d'abord, il faut les passer au bain-marie, mais séparément, c'est ça, à chaque fois ? Non, là, je les ai coupés finement, parce que normalement, le pot-au-feu, c'est des gros morceaux de légumes qui tuent dans un bouillon. Là, je les ai coupés super fins. Et tu les mets à la poêle directe ? À la poêle directe. Ah, oui, d'accord, ça se jette en plus, les carottes directement râpées comme ça, j'ai vu ça. Désolée, Clément. Je vais pouvoir mettre les pommes, les châtaignes. Toutes les pommes dedans ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Hop. Si tu veux, on te donnera de la recette ce soir, avec des petites quantités pour refaire à la maison. Je prends. Là, je vais mettre le fumet de poisson. Je vais sentir bon, là. Non, ça va aller, ça devrait bien. Ah, ça, c'est quoi ? C'est le fumet de poisson. En fait, normalement, dans un proto-feu classique, on va mettre ou du bouillon de bœuf ou quelque chose qui va donner du goût aux légumes et à la viande. Et là, vu que c'est une base poisson, on met un fumet de poisson. Voilà. Le poisson, tu l'as cuit dans l'eau ? Non, le poisson, c'est du poisson fumé, il est déjà cuit. Ah, d'accord. En fait, il est... Il est acheté fumé, ouais. Ouais, c'est dur, moi. Non, mais sans moi, je suis en galère. Je vais te laisser détailler le poisson. J'y arrive pas. Oula. Tu me fais des morceaux comme ça ? Ok. Ok. C'est bon. Et est-ce que tu cuisines du coup à la maison, Panessa ? Ça change ou pas ? Bah, vite fait, quoi. Vite fait. Si, si, si. Maintenant, en fait, non, je sais mieux faire revenir les aliments, on va dire. Les légumes, les haricots verts, mais sinon, on va pas se cacher, il y a un hippopotamus en face. Les haricots verts, on va faire c'est pareil. Non, mais je fais des super salades de chèvres chauds. D'accord. Je pensais qu'après des chroniques et des chroniques, ça allait... Non, mais si, 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 j'ai compris que c'était plus facile. Je vais te laisser comme ça. Ouais, c'est bon. Bon, allez, mais dedans ? En fait, Clément, tu voudrais pas habiter avec moi. Voilà, il y a un enfant. Je n'ai pas pas, j'ai eu un enfant. Ouais, pardon, c'est vrai. On a dû pas les mecs maquiller. Mince. Voilà, maintenant, on va les sécu. Bon, on a que 6 minutes, on va dire 5 minutes. Bon, vous avez la recette, hein, voilà, avec tous les ingrédients et tout. C'est une recette pas très, très compliquée. Après, il y a beaucoup de cuisson, mais sinon, c'est une recette super simple. Comme d'habitude. Comme d'habitude. 3 minutes pour Clément, ça sera suffisant ? Mais on fera, on fera comme... Parce qu'après, il va falloir goûter, hein, après, hein, Mathieu ? Oui, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Mais toi, t'aimes bien, de toute façon, t'aimes bien manger. Moi, j'aime bien manger, c'est pas de problème. C'est quoi tes aliments, prédilection ? Parce que je préfère, bah, je préfère plutôt la viande que le poisson. Ouais. Après, euh... T'as des viandes spéciales que tu... Ouais, le magret de canard, j'apprécie particulièrement. Voilà, non, mais après, toutes les viandes, en général, ouais, j'aime beaucoup les viandes rouges. Après, je suis antillais, donc j'adore aussi le... C'est un peu cliché de dire ça, mais j'adore le poulet, et voilà. Mais j'aime la viande, en général, ouais, j'ai pas de problème. Qu'est-ce que tu détestes ? C'est pour tes adversaires. Les légumes, mince. Ah, mince. Alors là, t'es servi, hein. Les épinards, voilà. Comme tous les enfants. C'est vrai, t'as un grand enfant, en fait. C'est ça ? Ouais. Je le cache pas, j'ai pas de... Je suis pas de honte. Voilà, voilà, voilà. Tu vas pouvoir commencer le dressage gentiment. D'accord. Donc c'est très important, le dressage, hein. C'est parti aussi de la partie gustative et plaisir. Donc vas-y, hop. Juste, je verse... Non, comme tu veux. Attention, attention, le dressage, on essaie de s'appliquer. Parce que d'habitude, les sportifs, ils mettent... Ah, ils me donnent pas de conseils. Non, ils me donnent plus comme ça, là. Donc c'est bon, là. Tu mets les légumes dans le fond. Tu mets l'assiette. Tu vas prendre de la pince. Ok. Le poisson sur le dessus, et après, tu verses le bouillon. Tiens, je vais te laisser. Ouais. T'arrêtes de travailler, en fait. C'est bon, mais c'est frais. Ah, d'accord. Déjà, je sais même pas pourquoi je les ai épluchés, là, les châtaignes. Les marrons, c'est des légers marrons ? Ouais, les châtaignes. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font, les deux, à la fois ? Ben, Charles, il a les bras croisés. C'est une bonne technique. Non, c'est une bonne technique. Non, on attend pour manger, moi, je... Non, j'ai épluché mes 40, voilà. Bravo, Charles. Mais c'est parce que je vais de plus en plus vite à le faire, en fait. C'est ça. Du coup, je termine les bras croisés. Et toi, tu cuisines chez toi, maintenant ? Ben, là, en fait, je suis... Chez mes parents. Chez mes parents, donc non, c'est plus un mère qui s'en occupe. Ok, les filles, il est temps de réagir, ok ? On relance le hashtag Charles Beauvais cherche l'amour, ok ? En plus, c'est le retour de l'amour et dans le pré, donc envoyez vos messages pour Charles Beauvais, s'il vous plaît. Toujours célibataire et en plus, donnez-nous l'avis chez ses parents. C'est vraiment la galère. Alors, prends le bouillon, tiens-moi. Je pense que tu vas y aller direct avec la poêle. T'inquiète-toi, je vais bientôt te rejoindre. C'est mon ami. Non, chez mes parents, déjà... Je vais te faire un peu moins, si tu veux. Voilà. Comme un chef. On est pas mal. On est pas mal du soir, là. Ouais, ouais, c'est pas bon, Mathieu, du coup ? C'est obligatoire. Histoire de voir si... C'est à Mathieu. Vas-y. Et donc, pas ce que dit, l'heure du matin. C'est pas vraiment moi qui l'ai fait. J'avoue, du poisson, à ce soir-ci, bon... C'est dur, hein ? C'est un petit peu, c'est dur. C'est pas le poisson de plus simple en plus. C'est un peu trop, par contre. De l'eau ! De l'eau, les gars ! C'est bon, c'est bon. Hum, c'est pas bon. Imagine, le mec a une blessure à la langue. Je peux pas jouer. Comme l'autre avec sa convoxion. De toute façon, je joue pas tout de suite. C'est très bon, c'est très bon. J'aime pas spécialement le mélange sucré et salé, mais là, j'aime bien la pomme avec le poisson. Ah oui, t'as mis des pommes ? Ouais, ouais. C'est génial ! C'est une très bonne idée, ça. Jamais. On va faire une petite photo, hein ? Non, mais je suis au régime. C'est sûr. OK. Petite photo, vous êtes prêts, les gars ? Un, deux, trois. Super. Merci beaucoup, Mathieu. J'espère que la prochaine fois, on te recevra sans blessure. Ça nous fera très plaisir. On fera un petit match de hand et tout. On s'amusera trop bien. J'espère aussi. On va faire un petit bisou. Bon, je vous fais tranquille. Bisous, Patrice. Demain, Kevin Newcastle, oui, au revoir, et Koh-Lanta, spécial Koh-Lanta, les gars. On aura tous les mecs et tout, ça va être génial. T'as raté. Allez, bisous, à demain. On va rigoler.